Des étals vides dont beaucoup sont en voie ou presque abîmés, c'est le décor insalubre du marché de la Foire, créé il y a plus de deux ans pour accueillir une partie des vendeurs du grand marché de Pouite-Noire suite aux travaux de sa modernisation. Marina, une vendeuse du dit marché, tente d'expliquer les raisons de l'abandon de ces étals par leur propriétaire. Les raisons des tables vides au marché de la Foire ici, c'est le manque de clients. Pour certaines personnes, le manque de clients. Et le manque de patience aussi, ça je peux me permettre de le dire, parce que moi ce marché, je l'ai toujours appelé marché de la patience. Pourquoi marché de la patience ? Aujourd'hui ça peut marcher, demain ça peut ne pas marcher. C'est parce qu'on dépense beaucoup au marché de la Foire. Nous avons la mairie qui nous coûte 150 francs, nous avons le balayage qui nous coûte 100 francs, et après il faut vouloir manger quelque chose, il faut vouloir boire quelque chose. Quand tu fais les calculs sur tout ça, on est au moins à 800 francs de dépense par jour. Mais tu vas dépenser 800 par jour, quand tu calcules pour une semaine, vous savez ce que ça fait. Mais des fois en une semaine, tu n'as même pas vendu 10 000. Pour une semaine, même pas 10 000 pour certaines personnes. Elle vit avec sa marchandise, qu'elle a ramenée peut-être de Dubaï, de Chine ou de l'Afrique, en tout cas, je ne sais pas. Elle installe pendant une semaine, elle n'a aucun client qui achète. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remballe sa marchandise et elle rentre à la maison. Alors qu'il faut rester persévérée et patientée. Pour Fiston Mavongo qui exerce également son commerce, ses étals vides constituent un manque à gagner pour la mairie. Au fait que les propriétaires qui avaient trouvé cet endroit-là n'ont jamais fait le commerce. Ça est là, depuis que le marché a commencé, depuis qu'on a créé le marché ici-là, la place est toujours vide. Tu vois, c'est un manque à gagner, la mairie, il faut voir cette situation-là. Les gens qui ont envie de vendre d'ici là, tu dois voir que les propriétaires viennent de sortir. Oh non, ça c'est ma place. Mais pendant ce temps-là, vous faisiez quoi ? L'inoccupation de ces étals donne à ce marché créé provisoirement une allure désertique qui lui fait perdre son attractivité de l'intérieur.